ça va jérémy ça va et toi impeccable ouais aujourd'hui une super sélection ouais on a une bonne idée je pense c'est pas mal du haut de gamme aujourd'hui des montres allemandes spécial allemand 5 on a sélectionné 5 pépites par contre on n'a pas été avec le dos de la cuillère tu peux pas dire titre non c'est pas possible c'est très bizarre comme titre faut être très imaginatif du coup on est sur 5 marques différentes on a essayé de faire 5 marques différentes et à chaque fois dans chaque marque un modèle un peu un peu fou quoi on a du laco du anard du ugand du cygne du nomos déjà ouais parce qu'au début on s'est dit tiens on va faire que d'usine ou que d'usine ouais on a vu peut-être plus tard tu diras dans les commentaires ouais dis tout ça vous intéresse mais je pense qu'on le fera quoi qu'il arrive de faire sur sur cygne oui mais comme les stocks sont un peu compliqués sur cygne en ce moment il ya des pièces vraiment importante que je voulais voir pour le faire d'ailleurs c'est ce que j'ai vu ta boutique elle commence un peu à se vider en fait ça il ya les tu vas voir sur cygne des moments j'ai des pleins de rêves qui arrivent ouais des moments j'en ai pas qui part et là en ce moment j'ai beaucoup de 5 5 6 j'ai réussi à en avoir parce que je les précommande souvent c'est l'heure mais j'ai plus de chrono par exemple et oui ça m'ennuie de faire une info qu'il est sûr sans avoir un endroit ou une 144 ou une 103 et donc on le fera un peu plus tard c'est pas grave puis là on va parler vous avez déjà parlé un peu de la 5 5 6 on va parler un peu d'une autre tu vas voir celle ci elle va te mettre un vrai plonge un peu et tout là on va où lala ouais ouais ça promet mais on voulait voilà annoncer aux abonnés que avec aurélien on va lancer notre chaîne ouais donc tu nous as donné envie on s'est chauffé à faire des vidéos avec toi donc en lien vous la trouverez ouais on va mettre en lien descriptif on vous en reparlera petit à petit là la première vidéo est tournée va être mise en ligne donc au moment où vous regardez elle sera déjà en ligne vous pourrez cliquer sur le lien juste en dessous et voir voilà donc c'est avec des formats un peu différent et c'est pas directement lié à la boutique même si on va parler de montres qu'on a ici on va aussi parler de plein d'autres montres on consomme des montres aussi nous on sent pas de la boutique donc c'est vraiment une chaîne qui est indépendante par rapport à la boutique et c'est une discussion entre deux passionnés ça s'appelle parlons montres et c'est deux potes qui parlent de montres c'est génial et en plus la pépite là pour la première vidéo là que vous allez présenter ouais il y a une petite pépite pour la première et puis ouais on a on a développé des formats qui sont plutôt cool au fil du temps où on va poster des nouveaux formats on en parlera un peu dans dans tes vidéos voilà pour dire un petit peu aux gens ce qui se passe donc voilà tu n'as plus qu'à aller après la vidéo de la sélection jusqu'au bout et après tu iras voir le lien directement sur la chaîne d'Aurel et Jérémy voilà parlons montres bon c'est parti ou quoi c'est parti à l'est ambiance on va y aller crescendo comme d'hab tu vas voir comme j'ai on a décidé de mettre des montres un peu d'exception on commence avec un prix direct voilà ouais voilà c'est pas pour les pauvres quoi tu peux dire si t'es comme moi t'éteins direct non ça va voilà le côté exception tu vas voir il y a du chrono il y a de la plongeuse de de un peu folle il y a il y a une réserve de marche un peu folle aussi et la première on commence avec une laco je te laisse la prendre en main parce que c'est ça se regarde quoi ouais alors elle est très épurée ouais déjà tu vois même pas le logo rien du tout ouais c'est un cadran type a donc t'as pas de cercle à l'intérieur pour les 24 heures c'est un peu comme les hamilton oui tu as deux types de cadran dans les véritables fliggeurs je parle pas des chrono mais vraiment des fliggeurs trois aiguilles et tu as type a et type b type b tu as un cercle central type a tu l'as pas moi ça c'est vraiment le genre la plus épurée vraiment la montre de pilote de base ouais c'est ça alors on dirait qu'elle a 50 ans c'est ça et pourtant non c'est une montre neuve incroyable là qui est le plus fou dans cette montre c'est que laco avec l'héritage historique qu'ils ont ils ont développé une gamme avec un vieillissement de boîtier que eux mêmes font donc tu vois il ya des impacts on dirait oui c'est ça on dirait qu'elle a vécu il ya même ici sur le côté là ouais dans l'insertion là du non mais c'est dingue il ya plein de détails à regarder ils ont réussi à oxyder un peu le le boîtier je trouve que ça va bien en plus avec l'esprit de la marque et son histoire et puis même dans le cadran regarde le la patine des index et même du cadran au centre bon ça va ils ont pas pousser le vis de l'arrivée aussi le verre non c'est ça va ils ont mis un saphir quand même par contre ce qui est intéressant c'est aussi le travail sur le bracelet non mais c'est juste parce que le bracelet on dirait vraiment qu'il a patiné ouais c'est ça il a patiné puis tu vois il est ouvert ici avec une petite roulette du coup quand tu le mets il ya un confort oui en plus ouais ouais franchement laco il ya beaucoup alors nous on vend beaucoup la haken vous irez voir ce que c'est aussi c'est une super montre c'est une super entrée de gamme flieger la haken elle est en 39 ou en 42 en type a ou en type b on est en saphir avec un mouvement miota pour 340 euros d'accord laco commence avec des prix qui sont très accessibles mais je suis content de présenter cette pièce pour montrer que laco c'est aussi ouais des mondes d'exception à là on est à 1950 euros d'accord on commence à être sur un beau prix ouais c'est une très très belle pièce donc quand on commence à arriver en Suisse ouais bien sûr c'est quoi comme mouvement celui-là ouais c'est un selita sw200 qu'ils mettent dedans donc le tracteur le tracteur sur deux versions possibles tu peux choisir une version plus élaborée top tu vois tu as plusieurs versions du mouvement d'accord moyennant une différence de prix mais qui est assez légère celui que tu veux la meilleure version du sw200 il peut l'avoir ah d'accord ok c'est une petite option c'est une option ouais c'est bien de proposer l'option il y a peu de marques qui le font sur ces modèles là en tout cas qui sont un peu plus haut de gamme ils aiment bien le côté avec les inscriptions militaires je sais pas si tu as vu mais c'est une plaque ça fait très militaire donc moi je la préfère en tout cas je suis content qu'ils la fassent en fond plein celle-ci parce que je trouve que ça va plus avec le côté flieger et le côté militaire donc assez incroyable quand même c'est vrai que je m'attendais pas j'étais persuadé que c'était une vieille montre là tu étais en train de me montrer à la première fois que nous on l'a eu on s'est dit ah ouais ok et puis c'est bien fait oui c'est super bien fait on dirait vraiment qu'elle a été récupérée sur un champ de bataille quoi c'est original et puis j'aime bien si par exemple dans ceux qui regardent il y en a qui aiment beaucoup la patine du bronze ou qui aiment les montres vintage mais qui n'ont pas de montre vintage assez robuste parce que parfois quand tu veux une patine comme ça il te faut une montre des années 40 et tu la porte pas de la même façon que tu n'en as qu'à un seytais w200 qu'à un saphir donc si voilà il y en a qui sont fans de 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 très très vintage ou de bronze parce qu'il ya beaucoup de patines ça ça peut être une option dans un catalogue neuf bien sûr qu'on vienne voilà d'abord plus soit une montre moderne donc toutes les spécificités qu'on retrouve sur toutes les montres sauf qu'elle a un aspect vintage et qui réussit pour le coup il ya des fois des fausses patines oui il faut un peu fait c'est c'est dommage d'ailleurs là la france ils ont une maîtrise de ça je trouve belle entrée en matière on commence on commence bien donc là c'est toujours des tarifs là on commence à sur des tarifs un petit peu investissement quand on commence à arriver sur les 2000 euros enfin l'investissement je sais pas j'ai un peu de mal avec ce mot ouais enfin moi quand je dis investissement investissement dans la passion horlogère l'investissement pour revendre tu vois c'est vraiment autre chose c'est là on dit bon là j'ai investissement dans ce cas là oui oui c'est de dire ouais je parle je parle uniquement comme ça parce que moi je suis pas du tout un investisseur dans les montres bien sûr je suis plus sur l'immobilier on va dire à la limite mais non les montres c'est vraiment je parle du côté passion ouais et ce que tu dis c'est plutôt de dire bah là ça commence à être un budget donc c'est ça se prépare ça se c'est sûr ça mais moi j'aime bien ce budget sans voilà sans partir dans des extrêmes mais entre 1000 et 3000 tu as un paquet de pépites et que tu commences à avoir bah voilà des petites specs en plus ou des petites finitions des traitements en plus qui font que tu as l'impression d'avoir une pièce assez unique entre eux l'enchaînement de la deuxième ouais on a pas mal parlé de cette marque oui oui on a eu beaucoup de retours d'ailleurs merci pour vos commentaires pour il y en a beaucoup qui ça a intéressé ouais en tout cas ouais sur les commentaires sur la chaîne par rapport à la sélection qu'on avait fait sur la anart c'est ça incroyable ouais incroyable nombre de personnes qui sont intéressées et passionnées de cette marque c'est une belle c'est une belle marque la 417 es c'était une grosse sortie le fait qu'elle soit en 39 donc on le savait mais mais je savais pas si ta communauté était aussi voilà intéressée par cette marque et par ce modèle mais ça a été le cas aujourd'hui j'avais envie de te montrer autre chose parce que tant qu'à faire bah non mais tu vois on parle beaucoup de la 417 es c'est normal c'est un peu l'événement là ouais et puis un art c'est leur montre voilà avec steve mcqueen tout ça il et je les comprends se communiquent dessus à fond voilà c'est leur leur petit leur petit bébé favori maintenant pour ceux qui ont aimé la 417 es voilà allez voir aussi d'autres choses chez anart parce qu'en fait la collection elle regorge de pépites là celle que je t'ai sélectionné c'est c'est la takitele et je te laisse apprécier en fait tu as une double échelle c'est pour ça que ça fait de la takitele et tu as une échelle tachymétrique qu'on a l'habitude de voir qui va mesurer la vitesse oui et tu as l'échelle télémétrique qui va qui va mesurer l'écart entre la vitesse du son en fait ce qui est très joli dans cette échelle dont vous n'allez sûrement pas vous servir même la takymétrique on sent la takymétrique pour rigoler on le teste un peu voilà ça marche c'est très fiable comme échelle mais là c'est surtout le style que ça va donner c'est que tu as un cercle au centre qui vient monter un petit peu sur les deux sous-compteurs et ça donne un style les montes télémétriques l'échelle est toujours enfin très souvent disposé à cet endroit et c'est ça fait très montre de première guerre mondiale ou d'entre-deux-guerres c'est des montres qui ont été fabriqués avant les années 50 et qui font très très entre-deux-guerres c'est une montre instrument un petit peu pour les aviateurs ouais et puis je trouve que c'est un voyage dans le temps les échelles télémétriques alors je sais que en fait on mesure c'est pour mesurer quelque chose qui se trouve à une certaine distance de nous ouais c'est ça voilà et en fait en en fait c'est sur l'échelle télémétrique tu as la distance la vitesse du son donc en fait les éclairs je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent dès qu'on voit un éclair comme ça ils cliquent comme ça et dès qu'ils entendent le bruit on fait stop et tu vas à savoir le nombre de kilomètres ouais c'est ça c'est ce qu'il ya sur l'échelle rouge ouais alors à l'époque on nous disait une seconde c'est un kilomètre c'est complètement faux en lien tu vas pouvoir mettre si tu veux un article que j'avais écrit pour le petit poussoir sur les différentes échelles d'accord ouais d'accord si vous voulez aller voir un problème les échelles ça peut être intéressant c'est assez intéressant par contre là je n'arrive pas à trouver l'échelle taki et bien l'échelle taki elle est au centre en fait ils ont échangé ils ont mis le tachymètre au centre et le télémètre en haut parce qu'habituellement on l'a sur le côté inverse mais ça marche bien c'est particulier c'est vrai non mais le design est chouette tout en escargot là c'est ouais c'est joli hein c'est joli les trois cercles sont très beau le fait que ça monte sur les chiffres et qu'on n'en voit qu'une partie c'est des petits détails mais qui font que à nark je trouve ça fait partie des marques en tout cas nous qu'on a ici où le rapport entre la finition du produit et ce qu'on ressent quand on l'a dans la main et le prix ouais ouais c'est ça on a l'impression que ça pourrait être vendu deux fois plus cher oui c'est vrai c'est le rapport qualité prix il est assez on peut parler de rapport qualité prix en tout cas on est sur une gamme qui a une proposition on va dire très qualitative avec des prix finalement qui sont assez abordables ouais moi ça me bluffe là tu vois le poussoir a été remonté un peu il n'y a pas la même distance entre le poussoir inférieur et le poussoir supérieur parce que tu es plus à l'aise d'appuyer tu sais une fois qu'on l'a dans la main ouais effectivement ça tombe sous le pouce ça tombe sous le pouce donc là c'est sous le pouce voilà mais tu vois c'est des petits détails alors tu as le poussoir rouge oui le rappel ouais qui est une anecdote un peu mythique de chez un art qui dit que les les femmes des pilotes mettaient du vernis sur un des poussoirs pour que leur voilà les maris qui partaient à la guerre ou en mission ne les oublie pas voilà c'est ça et d'ailleurs on a ce rappel aussi sur la lunette ouais sur la lunette cannelée on a les aiguilles cathédrales qui font toujours plaisir ouais ça marche bien sur ce genre de montre d'époque en tout cas c'était ce qui était utilisé le plus donc vraiment très bien il n'y a pas de fausse note c'est même le bracelet tu parlais du bracelet vieilli de chez laco l'appareil on a un bracelet rifté qui on est dans la même ambiance quand même ambiance sur deux pilotes sur bas c'était ce qui se faisait à l'époque donc on le retrouve forcément donc du 20 millimètres en entre cordes donc ce qui est très agréable si vous voulez mettre autre chose le 20 millimètres vous aurez un choix hyper large fabriqué en allemagne évidemment bien sûr 10 atm c'est bien de le souligner c'est moi tous les chronos non en général on est sûr du 5 voilà et les 5 qui fait toujours un peu peur là c'est un 10 couronne non vissée mais déjà 10 on peut quand même patauger sans souci juste jamais utiliser le chrono effectivement voilà c'est ça belle réussite en tout cas ce que j'aime bien c'est quand la fonction elle sert le design et là pour le coup d'ajouter une deuxième échelle et de la mettre au centre comme ça ça sert vraiment le design même si tu vas pas forcément de servir de cette deuxième échelle tu vas aimer le look qu'elle va donner au cadran qui est assez unique c'est et on est sur quels tarifs alors sur cette là on est à 1990 donc on augmente tranquillement on est toujours en dessous de 2000 euros ou autour des 2000 euros voilà on va pas partir très loin mais on va rester dans cette tranche de prix entre deux et trois mille euros et et là on est ouais à 1990 ils utilisent toujours cette état pour celui-là alors pour celui-ci c'est un état c'est un état d'accord c'est un 77 53 donc c'est du 77 50 ouais ouais c'est bien on n'a pas la date moi j'aime bien parce que là dessus je trouve qu'il ya déjà beaucoup de choses sur le cas ou d'informations ouais rajouter un guichet date là même là je vois pas où est-ce qu'on pourrait le mettre il serait entre deux chiffres pas besoin donc c'est de l'automatique je le précise d'accord oui sur un art il ya pas mal de mouvements manuels comme sur la 417 est par exemple là on est sur du sur de l'automatique on enchaîne évidemment là on change d'ambiance on était on peut on peut enlever nos casques de ouais c'est ça ouais de soldats là on passe au côté design de l'allemagne ouais le mouvement bas haus c'est bas haus voilà vous avez entendu parler si vous n'en avez pas entendu parler commencez à regarder parce que c'est un incontournable bien sûr je te laisse regarder joli chrono aussi donc trois atm tu vois là on est sur une une dress watch pur pur du gang c'est beaucoup de dress watch il ya des choses un peu sportives dans la collection mais c'est pas ce qui est le plus mis en avant du gang c'est le côté voilà là j'ai pris une max bill en version chronoscope parce que j'avais envie d'ajouter cette petite fonction chrono dessus je trouve que c'est cool ça apporte une pointe de sportivité très légère tout en restant épuré ah oui là c'est comment avoir un chrono tout en gardant le costume quoi non mais exactement ça là c'est vraiment la dress watch par excellence le mouvement bas haus il ya beaucoup de marques qui vont qui vont faire des designs inspirés du bas haus qui est même une signature le bas haus il ya des il ya des critères précis à respecter pour pouvoir marquer bas haus sur ton cadran ou derrière ta montre d'accord ouais ouais la typographie des chiffres comment sont faits les index il ya plusieurs choses à respecter et le gang bas celle-ci elle est signée par max bill qui est un des artistes du bas haus donc c'est un mouvement qui est né d'une école d'art allemande et qui est très voilà qu'on reconnaît par le côté hyper minimaliste hyper épuré et ça se retrouve pas que dans les montres à la base c'est beaucoup d'architecture oui il ya une d'objets et c'est arrivé dans les montres les designs meubles scandinaves pas mal c'est ça c'est ça mais là c'est intéressant cette texture de cadran aussi donc très argenté ouais la couleur elle est très subtil on retrouve même toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quand on le met enfin en tout cas on est sous une lumière blanche là on les retrouve par petites paillettes comme si c'était un peu ouais je vois ce que tu veux dire c'est un cadran un peu métallisé mais ouais si on fait gaffe on retrouve toujours des petites subtilités encore là dedans c'est assez incroyable avec le donc avec le vert bombé ouais ultra bombé qui est une des signatures fortes de hugance et de la collection max blue et surtout là ce qui est important à souligner sur le vert et pourquoi j'ai sélectionné celle ci aussi c'est parce que là on est passé en saphir hugance a mis du temps à mettre du saphir sur ses montres parce que le vert était très très bombé ah oui et du coup bah ça a augmenté énormément le prix parce que le saphir ne se souffle pas il se taille donc forcément quand on a un vert qui est ultra bombé comme celui ci ça va avoir un coût beaucoup plus important qu'un vert saphir plat bien sûr il mettait quoi du minéral au départ il mettait un plexi trempé donc qui était censé résister un petit peu plus que les plexi de base ouais et puis si tu veux il est tellement exposé oui on parle de verre bombé souvent là vous verrez tesserad le point de côté on est sur de l'ultra bombé du coup forcément il est hyper exposé il m'a l'air quand même épais il y a une belle épaisseur on le voit déjà sur le web il est en saphir donc même s'il est ultra exposé c'est pas très grave mais regardez toujours quand vous prenez une ugand c'est ce que le saphir est important pour vous et s'il est bah vous verrez que maintenant depuis plusieurs mois presque un an la plupart des montres ugand ont du saphir ils ont réussi à c'est toujours bien d'avoir du saphir quand même après même si bon on s'en sert de dress watch donc c'est pas une montre que vous allez forcément porter c'est plutôt des montres qu'on porte à l'occasion on va dire c'est ça avec le style chrono sympa donc on a moins de risque de la de la rayer c'est ça qu'une délic watch mais bon c'est toujours agréable de savoir que en fait aujourd'hui la différence entre le saphir et le et le non saphir sur la montre on va peut-être être à une différence de 10% prix 15% max moi selon moi c'est intéressant de les mettre et de se dire je m'embête pas ouais c'est parce que aujourd'hui vous achetez cette montre comme une dress watch que vous portez de temps en temps mais si un jour vous la portez plus bah en fait je préfère le saphir mais bon si certains sont c'est un graal pour eux d'avoir une gantz mais à 200 euros près c'est un peu short oui si on la porte peu le plexi on va pas forcément l'abîmé c'est là c'est vraiment à chacun de faire son choix par rapport à combien je vais mettre en plus qu'est ce que ça m'apporte en plus moi je vote pour le saphir oui non mais je suis d'accord avec toi pour le pour cette montre on est à quel tarif là on est à 1990 euros d'accord donc on serait bien d'avoir un peu de saphir quand même on est d'accord on enchaîne oh là là mais en plus on va enchaîner où là sur une ah ouais là c'est un monstre là donc tu me disais que tu allais plonger avec ta g-shock ouais moi j'ai fait une plongée en corse il n'y a pas longtemps donc je suis descendu trois quarts d'heure à plus de mètres avec une g-shock donc c'était nickel petit chrono et c'est quoi que tu as comme g-shock c'est la 56 00 ok voilà la basique la square là exactement la square de base j'ai plongé avec nickel alors là c'est je pense qu'on peut tout faire avec une g-shock ah mais je pense qu'on peut moi j'en suis persuadé c'est un moi j'ai la 56 10 donc oui voilà le délire mais en solaire voilà et oui dès que je ne veux pas abîmer une montre dès que je fais un truc un tout petit peu bouge du vol et là j'ai choqué non ça c'est incroyable je pensais pas que je pouvais je tentais j'ai dit allez je tente la montre j'ai dit je descends à 20 mètres je suis resté trois quarts d'heure quand même ouais tu l'as utilisé un peu tu l'as regardé je l'ai utilisé j'ai fait j'ai checké j'utilisais les boutons poussoirs et là rien j'ai voulu vraiment la tester en extrême et bon j'aurais pu faire une vidéo dessus mais j'avais pas ma gopro en plus il faut la descends pas aussi bas c'est vrai il faut un caisson à la protéger donc pour dire que la que la g-shock c'est une très 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 bonne moi ce qui avait l'idée bon on n'est pas sur une sélection g-shock mais oui mais c'est important je trouvais ça cool l'anecdote que tu m'as dit donc ouais parce que bon j'avais payé à l'époque 80 euros et je m'a dit à 80 euros en fait on a une qu'est ce que tu as à 80 euros qui te permet d'aller trois quarts d'heure à 20 mètres sur l'eau et qui fasse chrono à l'arme enfin il fait plus les fonctions voir le timer c'est incroyable trop bien là je t'en ai sélectionné une qui va te permettre de descendre un petit peu plus bas moi je peux pas aller trop trop bas je peux aller jusqu'à 40 50 mètres c'est là là le premier premier voilà première caractéristique c'est un quartz d'accord donc je te surprends un peu oui je m'attendais à une mécanique je t'ai mis un quartz mais tu vas voir pourquoi c'est que sim sur cette montre ils ont été obligés de mettre du quartz parce que donc dans les specs la montre elle est étanche à 5000 mètres d'accord donc 500 bar 500 bar sur rien du tout quand tu dis 500 bar on dirait que tu t'es trompé entre mètre et barre oui c'est ça ouais non mais c'est ça d'accord ouais 500 bar et le boîtier sans le mouvement a été tout testé pour 12 000 mètres donc 1200 bar donc dans les abysses parce que je crois que ça n'a pas plus loin que ça ouais ouais je sais pas comment ils ont fait je l'aurais pas donné oui bah dès qu'ils sont hyper barres je suppose mais ça veut dire qu'elle peut descendre au plus profond des abysses en termes de résistance c'est incroyable ils ont voulu faire un cadran avec que de l'huile entre le verre et le cadran c'est pour ça aussi que tu as un mouvement quartz je pense parce que c'est difficile à faire avec de l'auto c'est incroyable parce que quand on la met comme ça de profil on voit absolument pas le boîtier enfin le verre ne ressort pas du tout c'est vraiment pas du tout hyper plat c'est hyper plat c'est j'ai jamais vu ça ouais c'est incroyable et c'est pas juste pour faire joli et pour qu'on se dise ouais c'est incroyable c'est que ils se sont dit on va faire une plongeuse extrême qui vous qui permet de descendre hyper bas bas en dessous il fait il fait noir complet enfin je pense que c'est difficile de lire son cadran de montre en faisant ça il même si si tu la regarde comme ça bah tu vas avoir une vue sur ton temps de plongée c'est là on parle d'un d'un réel instrument quoi ah oui la table il y a il y a là on est vraiment sûr il n'y a pas plus tout le watch montre instruments quoi vraiment au taquet et puis elle a un look formidable c'est un c'est micro billet micro billet micro billet et c'est une montre que tu peux avoir avec ou sans tégiment que tégiment c'est le revêtement anti-raflure qui est breveté par sinon celle ci c'est la version sans tégiment mais tu as quand même la lunette qui est toujours tégiment d'accord ok donc c'est un revêtement supplémentaire supplémentaire la non tégiment et là je vous le dis quand même parce que parfois il y a des gens qui me demandent est ce que je prends tégiment ou pas c'est la lunette qu'on expose souvent le plus aux rayures du coup de base elle l'a déjà la d'accord après c'est si vous voulez que votre bracelet il reste vraiment nickel le reste de votre boîtier ne bouge pas vous pouvez prendre la version tégiment ça va rajouter quelques centaines d'euros mais alors elle bouge pas nous quand on a commencé signe il nous a envoyé une lunette juste et on l'a frotté sur la marche en pierre là devant ah d'accord on va essayer de la rayer ouais on avait vraiment du mal vraiment c'est incroyable ouais donc c'est un vrai truc breveté par signe vous pourrez aller voir sur le site de signe il ya beaucoup de brevets en cours sur plein de technologies qui servent à améliorer les performances ou à protéger la montre ou le mouvement d'accord parce que même même sans le revêtement supplémentaire le micro billet déjà c'est hyper résistant il faut vraiment y aller quoi on le voit sur ce quale le sablé de ce quale là j'en vends et les gens ils reviennent deux ans après j'en ai déjà rien fait avec ah si 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 il reste comme neuve c'est incroyable contrairement à quand c'est du brossé même du brossé on arrive encore à avoir quelques pètes alors le micro billet c'est vraiment c'est sablé quoi c'est un niveau au-dessus du brossé ouais elle pèse quand même ah ouais ça pèse on sent que l'agine pourrait très temps ça et ce qui est assez fou dans cette montre c'est que les 500 bars ça peut paraître incroyable le poids est un peu lourd mais la montre elle n'est pas si grosse que ça c'est un 44 c'est pas non vrai montre qu'on des spectres bien moins élevés qui sont encore plus grosses tu la pose à ton poignet t'as pas l'impression d'avoir un ordinateur de plongée bah ça fait partie des pièces qui font comprendre pourquoi est-ce que nous on adore Sine et pourquoi est-ce que Sine c'est des brutes quoi c'est fait en acier de sous-marin enfin tu vois il y a plein de détails comme ça elle a une plage de température entre moins 20 et plus 60 trop le monstre moins 20 plus 60 enfin c'est rare dans ta vie que t'ailles en dehors de ça non bien sûr donc ils utilisent des huiles spécifiques à l'intérieur enfin il y a tout un procédé Sine c'est la technicité avant tout même si c'est pas une manufacture c'est un emboîteur de talent quoi voilà et des fois il vaut mieux un super emboîteur qu'une mauvaise manufacture exactement non mais ça c'est sûr je suis tout à fait d'accord alors on va faire un truc aussi là je vais faire le c'est les gens ils veulent ah oui que je teste la dernière vidéo il y a un commentaire enfin j'en ai eu plusieurs en disant je veux entendre le bruit du truc là je l'ai fait un petit peu séquence émotion séquence une petite musique avant petite musique très très douce ça bouge pas ça bouge pas c'est alors là tu sens qu'ils n'ont pas voulu faire le truc un peu coffre fort tout mignon que tu trouvais parfois sur les séquos sur la black bay par exemple à ce côté eux ce qu'ils veulent c'est que tu niques pas ton temps de plonger quand tu es à 500 bars donc vous allez voir quand vous la tournez c'est vous tournez un instrument moi j'adore ce style moi j'adore les mondes de plongée déjà alors quand tu m'annonce des trucs comme ça là des pro esthétiques ça sort de l'ordinaire en esthétique aussi oui bien sûr en esthétique aussi ils ont leurs pattes et puis c'est magnifique aussi sur un silicone ils ont genre le silicone rouge là dessus c'est juste une tuerie celui qui l'apprend vraiment pour le côté sport c'est une tuerie regarde même la lunette tu montreras ça aussi en vidéo c'est vissé ah oui tu as six vis il y a des vis sur les côtés pour sortir la lunette on la déclipse pas parce que là elle est tellement c'est tellement un instrument que tout est pour rassurer une étanchéité il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait la moindre possibilité de suite c'est un peu le bordel super le gros instrument de la sélection hyper original on fait des grands écarts en vrai ah oui là ouais new gang ce chronoscope max bill a une ux ouais moi on a dit on fait vraiment que des mondes différentes des mondes différentes des marques différentes voilà donc on enchaîne avec la dernière le clou du spectacle là maintenant on va passer chez nomos voilà on passe à une autre marque qu'on adore ici et que je pense on t'a donné un peu l'amour de nomos oui tout à fait oui tout à fait oui tout monde aime nomos enfin c'est très rare de ça fait partie des marques qui font l'unanimité et même si les gens sont pas forcément clients ils vont apprécier la performance quoi tout à fait ouais exactement la performance puis le côté manufactures le bienfait on arrive sur des cams sur des gammes de prix qui démarre un peu plus 1000 euros je crois sur les bah c'est ça la force de nous au sein c'est vraiment bien sûr que tu commences à avoir des des clubs en mouvement alpha manufactures avec un design récompensé enfin c'est parce qu'en france du pur manufacture on en a un mais on se démarre beaucoup plus haut quand même oui on démarre beaucoup plus haut quand tu dis du pur manufacture oui on va être chez péquinier par exemple voilà ça va démarrer beaucoup plus haut et puis ouais nomos c'est une approche qu'on soit pas le jour en soit paul il est voilà c'est pas c'est pas encore gagné au loto non mais par contre toi c'est je trouve que c'est intéressant aussi ce qu'ils font quoi c'est pas assez unique au monde aussi bon là on reste sur quelque chose qui est abordable je pense pour la plupart des gens quelqu'un qui veut investir oui quand on veut investir attention voilà et puis quand tu dis abordable il ya des gens qui vont dire ouais c'est quand même là on approche les 3000 euros mais oui si c'est un graal on peut y arriver bien sûr et pas ça se prépare mais on met de côté on prend le temps et puis pour une très belle occasion on peut s'offrir une montre comme ça donc là on va parler d'une montre à 3000 euros voilà on est à 2980 de mémoire donc on est juste en dessous on est en prix psychologique oui voilà le fameux c'est 3000 là on est dans la collection métro c'est une manuelle on reste sur les calibres de base de chez de chez nomos c'est le successeur des calibres alpha de base mais là ils ont ajouté une fonction en plus alors vous allez voir que quand on regarde le cadran on sait pas forcément ce que c'est on se demande oui il ya un espèce de petit rond puisqu'il est un petit peu décentré verra c'est assez je te laisse la remonter un petit peu là allez tu finiras de la remonter peut-être devant la caméra pour montrer oh là là ouais ça tourne la partie rouge devient blanche quand toute la partie rouge est blanche t'as montré entièrement remonté c'est un indicateur de réserve de marche et là c'est pour moi une belle manière de montrer voilà aux gens qui nous regardent et te montrer que nomos ils vont réussir quand ils ajoutent une nouvelle fonction une nouvelle complication là c'est la réserve de marche mais vous verrez qu'ils font aussi pour la date par exemple d'arriver à l'associer et l'utiliser pour que ça serve le design et là ça t'ajoute un petit rond comme ça c'est très très fort c'est magique et c'est vraiment en plus dans le style je sais pas si on peut dire que c'est une bosse mais je trouve qu'on est vraiment dans le nomos va surfer là dessus ils vont pas marquer baos sur leur création forcément bien que je crois qu'ils citent la typographie baos quand il parle de la tangente par exemple mais oui je vois ce que tu veux dire le côté point le côté aiguille très fine on a on arrive à avoir un cadran ultra épuré alors qu'on a quand même une petite seconde une date et une réserve de marche il ya peu de montres où tu as date petite seconde en arrière de marche et où tu peux dire ouais c'est vraiment de baos c'est la force de nomos la finesse enfin ça fait hyper léger quoi ça c'est l'avantage aussi des montres manuelles des montres manuelles en plus le bracelet aussi là quand tu disais qu'elle était lourde bon tu as aussi un acier qui est un peu comme ça bon là on est sur du voilà du cuir et le cuir de chez nomos c'est la tannerie orwin à chicago c'est du corps devant c'est l'arrière de la cuisse du cheval c'est une tannerie là bas qui fait ses mains ouais ouais c'est hyper bien fait en fait nomos c'est fou ils font beaucoup de choses eux mêmes et ce qu'ils font pas ils choisissent le meilleur partenaire on sent qu'il ya une vraie recherche de qualité de a à z dans leur création c'est ce que c'est ce qui nous frappe nous et encore une fois oui le prix bah quand on cite tout ça il est pas si élevé que ça on est sur une dress watch avec un peu de la typique quoi c'est la dress watch simple épuré en même temps quand on s'approche du cadran on voit cette réserve un peu un peu singulière là qu'on n'a jamais vu on se demande même au début moi je me suis demandé ce que c'était non mais c'est ça forcément une utilité mais et même à l'arrière c'est super beau la côte de genève oula très épuré c'est pas ça et pourquoi c'est quoi la différence avec les côtes de genève ben parce que les esthétiquement je pense que l'écart est pas exactement le même le travail pas exactement le même et puis ils avaient besoin c'est une signature de la chuteux ils vont pas les appeler côtes de genève si tu veux c'est d'accord c'est pas fait au même endroit du tout et Glashuteux t'as un savoir-faire en fait ça fait 175 ans que l'horlogerie est née à Glashuteux maintenant t'as 6 marques je crois 6 ou 7 tu vas voir Glashuteux original tu vas voir Langueux tu as Arnomos voilà vous irez voir il y en a d'autres et c'est un savoir-faire qui est dans un petit village Glashuteux de 6000 habitants donc c'est vraiment le berceau de l'horlogerie traditionnelle allemande et eux ils vont se tu les reconnais souvent par une forte décoration du mouvement donc là tu as un perlage Nomos dans les finitions qui est vraiment fait par Nomos et tu as le côte de Glashuteux qui vient remplacer le côte de Genève ah oui je vois le sous le balancier là je vois les voilà tout à fait et tu peux le perlage j'ai même pas fait attention tu vois tu pourrais aller voir des mouvements en macro de chez Langueux c'est juste un spectacle incroyable c'est la quintessence du savoir-faire de Glashuteux selon moi mais déjà chez Nomos entre 1100 et là 2900 euros vous avez un mouvement qui est fait à 95% à Glashuteux dans la tradition horlogère de là-bas avec un niveau de décoration hyper beau avec des performances aussi parce que c'est des mouvements vous verrez qui sont ultra précis Nomos ça fait 30 ans qu'ils font leurs mouvements donc ils commencent à les connaître ouais ouais non non c'est une dingue donc là c'est pour changer du haut de gamme suisse on a une proposition chez les allemands qui est très intéressante c'est ça ça peut se mettre sincèrement ça peut se mettre vraiment en face d'une belle longine sans problème voilà mais on est quand on a envie d'avoir quelque chose de différent toujours dans un côté dress watch habillé simple épuré mais avec ce petit truc en plus et avec tout ce qu'il y a avec Nomos en tout cas c'est super bien de proposer ça en boutique la boutique là des montres de ce standing je dirais parce que c'est vrai que là on arrive à un certain quand même niveau d'horlogerie une certaine recherche aussi si quelqu'un veut voilà on peut trouver forcément il y a des gens qui vont venir pour prendre une G-Shock et puis quelqu'un qui veut bien sûr une Lip ou une Seiko qu'on voit un peu plus partout ouais il y a plus facile d'accès déjà mais après il y a d'autres marques ouais ça c'est bien et c'est bien parce que la sélection allemande en fait elle elle montre un peu ça aussi oui parce que là tu as l'aco que tu vois pas partout tu as anart pareil tu as sin tu as nomos yugans on les voit un petit peu plus mais mais c'est une marque qu'on adore non mais si on veut de la l'originalité sortir un peu du carcan japonais suisse on arrive sur de l'allemand on s'en est rendu compte que au fil du temps au fil d'affiner notre sélection que l'allemagne c'était vraiment un incontournable en horlogerie et où il y a un peu plus tu vois le made in france par exemple il est un peu controversé parfois il y a beaucoup de marques qui vont afficher le made in france et mettre des drapeaux français partout et en fait ils vont emboîter leurs mouvements où ils vont développer des clones sur l'allemagne on a un savoir-faire là dans la sélection il n'y a pas que des mouvements maison mais quand ils font du mouvement maison c'est du vrai maison et sinon là ils vont emboîter du suisse et du coup tu as le meilleur des mondes en fait tu as de l'horlogerie suisse emboîtée par des allemands par exemple pour donner un ordre d'idée de la chute c'est 85% oui de la valeur du mouvement qui doit être fait dans le village d'accord et tu as un rayon précis à respecter et nomos par exemple dit ouais 85 c'est bien mais nous on fait 95 pour ça ouais non mais c'est encore plus restrictif que le suisse made en fait ouais et puis c'est plus restrictif et en plus nomos ils vont te dire même si c'est plus restrictif on va aller encore plus haut parce qu'ils ont une vraie volonté de proposer le produit le plus glas chuteux possible ouais j'adore ce style d'histoire moi j'adore c'est des marques là il n'y a que des super marques qui sont sur le donc voilà sur le plateau non mais tu n'as plus qu'à faire ton choix voilà bon ben merci beaucoup belle sélection ouais faut nous dire en commentaire faut pas hésiter s'il ya une marque qu'il faudrait qu'on développe un peu plus faire un sujet à part entière et puis même d'autres choses il y a des modèles en particulier des marques en particulier des sélections aussi j'espère que vous avez envie d'une sélection de chrono de gmt à nous dire ce qui vous ferait plaisir ça nous aide à vous proposer du contenu s'il vous plaît quoi merci super sélection merci à toi aussi un plaisir comme d'hab puis n'hésitez pas donc à aller voir donc la chaîne jérémy et aurel donc parlons montre voilà donc le lien est en description va t'abonner et puis on se retrouve bientôt ouais parce que la boutique ouais il ya des actus aussi un suivi n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux de la boutique on va faire des travaux on pousse les murs on s'agrandit on va faire une soirée d'inauguration donc voilà allez voir tout ça on est en train de communiquer là dessus je risque d'être présent voilà si vous voulez un autographe de n'hésitez pas à star de youtube montante non mais il y aura voilà des partenaires des marques on va annoncer l'arrivée de deux nouvelles marques dans notre sélection ouais et puis on gagne 20 mètres carrés de boutique une petite une petite bibliothèque horlogère un petit coin canap on augmente le vintage aussi on va avoir une sélection de vintage un peu plus importante donc c'est c'est un tournant dans l'histoire aurel on fait une refonte du site également donc ouais n'hésitez pas on va recommuniquer là dessus mais allez voir un peu c'est sympa ce qui arrive donc toujours la même adresse 28 rue de la de lise à bordeaux et c'est le 27 le 27 octobre jeudi 27 octobre à 18 heures on boit le champagne voilà tout simplement j'arriverai ouais parfait collé voilà il sera là pour ça que je viens c'est juste pour mon après mais j'ai rien ah ouais c'est ça ok bon allez à la prochaine ouais à la prochaine très vite bye